Il y en a beaucoup, donc je vais peut-être commencer par les plus anciennes d'antan, on va dire, au niveau de l'histoire de la peinture. Je ne vais pas faire mon cours d'histoire de l'art, mais bon, disons que moi je suis quand même très influencée par le premier peintre que je donne, parce que c'est un peintre que j'adore, c'est Bosch, et l'univers fantastique de Jérôme Bosch, et toutes les petites créations qui se promènent dans ces tableaux, et moi c'est quelque chose qui me fascine absolument. Donc après, je suis assez marquée par toute la peinture hollandaise, et surtout la peinture qui est dans la transition caravagiste, avec la maîtrise du clair-obscur, parce que ce livre il est vraiment un jeu d'ombre et de lumière, avec le clair-obscur qui est très important, et ça, les hollandais, dans la suite du caravage, Théa Bruggen, dans Montorce, tout ça, il est encore très très bien maîtrisé, donc bon, moi c'est des peintures que je connais depuis longtemps, et que j'ai toujours en tête, quelque part, quand je fais tout ça, donc je pense qu'il y a une influence classique, en fait, quelque part, effectivement, pas au niveau forcément des sujets, bon, sauf Bosch, bien sûr, mais plus au niveau de tout ce qui est le jeu d'ombre et de lumière. Ensuite, je pense que j'ai été influencée par d'autres peintres plus tardifs aussi, ils sont un petit peu dans l'illustration, bon, quand même, je dirais des références, quoi, bon, je fais un grand monde en temps, froude, etc., bon, après, je pense aussi à, bon, ça, c'est à peu près pareil, mais bon, c'est plus dans le cinéma, bon, même s'il a fait l'illustration, Burton, bon, ce genre de choses, Guillermo del Toro, Labirame de Pan, Mignola, Hellboy, bon, voilà, bon, là, je repars en arrière, un autre illustrateur qui m'a beaucoup influencée, c'est plus vieux, c'est Rakam, ce genre de choses, donc, je pense que ça peut se voir un petit peu de temps en temps, après, j'ai eu des influences aussi beaucoup au niveau du cinéma, c'est-à-dire que, bon, moi, je suis fan inconditionnel de Méliès et puis ensuite de l'expressionnisme allemand au cinéma, donc, oui, il y a beaucoup, je pense, il y a du Fritz Lang, il y a du Murnau, il y a du Méliès dedans, mais, alors, bon, il faut un petit peu chercher entre les pages, mais je pense que les clins d'œil, on les voit, quand même, à toute cette influence-là, et puis, voilà, donc ça, c'est au niveau purement de l'esthétique, parce que, bon, après, il y a des influences littéraires, bien sûr, mais ça, c'est au niveau de l'esthétique, voilà, ce que je peux vous dire un petit peu. Merci. Merci.